Voici donc, ladies and gentlemen, que nous sommes arrivés à la fin de notre antenne matinale. Eh bien, moi je vous dis merci d'avoir été si nombreux pour cette édition spéciale, parce que c'est la fête de l'indépendance. Merci à tout le monde, merci à Chris, au qu'il s'allait du lion. Moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans l'émission Move Weekend avec Milokai. Là-bas, on va se dire les vérités de la guerre de Manial. Merci, on est ensemble, complexe, et béni. Sous-titrage ST' 501 Loïc Ndjemo, on va parler d'un sujet cette fois-ci, mais hyper important. Voilà, c'est hyper important, puisque ça fait un énorme buzz, ça fait un énorme buzz. On va démarrer avec ce sujet, on reviendra avec ce titre pour écouter le tout dernier, lors de Chris, en exclusivité, je vais dire mondial, puisque cette émission sera également sur YouTube. Alors, Loïc, tu vas nous parler du délire que tu as créé sur la toile. C'était un délire que tu as appelé la guerre de Manial. On va rappeler que depuis le confinement, tu as utilisé les mots que nos autorités ont utilisé pour créer un petit truc qui aujourd'hui marche. Ça marche vraiment, puisque tout le monde aujourd'hui parle de ça. Alors, tu vas nous parler de cette guerre de Manial qui, pour certaines personnes, a tourné au vinaigre. Merci beaucoup Nino Kali de me donner l'occasion de m'exprimer. Tout à l'heure, il y avait des amis connectés qui me disent « Ouais, mais il faut qu'on parle de la guerre de Manial. » Je dis « Non, il y a Nino Kali qui fait l'émission, donc on va lui laisser l'exclusivité. » Et tant mieux, puisque c'est filmé et que Chris Okissa, la vision de l'aigle, est en train de capturer ses moments. C'est très, très bien. Sous Mme Amabanga, 15 gaias. Alors, Chris Okissa, grande prêtre. Parlons de la guerre de Manial. J'ai fait un direct l'autre fois sur Compleximène où j'expliquais que « guerre de Manial », ça ne vient pas de moi. C'est-à-dire que, comme tu le dis, des mots comme « de Manio », ça a été étudié par un autre ministre de tutelle, Vieux Thierry, qui, pendant le confinement, on a jugé utile maintenant de le mettre dans toutes les ambiances. Les gens aiment bien « de Manion », « Covid-19 », « pandémique » et « le sucre ». Qu'est-ce qui se passe pour faire le petit rappel ? Ce qui se passe, c'est qu'on est sur Compleximène et Bizay s'est reçu à une émission, celle de Hugues Vogel, Descimèles. Et Hugues Vogel qui pose la question de savoir « mais toi, quels sont tes rapports, Bizay, c'est avec Maralba ? » Il y a Maralba de dire et à Bizay de dire « le gars, on ne se fréquente pas. » Et Compleximène, c'est un média axé sur la culture, le divertissement et l'info satirique. Tu le sais, puisqu'on fait des... il y a de l'info, machin, machin. Donc, du coup, nous, on récupère l'info, on y met notre sucre pour le rendre sucré auprès des parlementaires. Je dis « Maralba, viens voir, Bizay s'est dit que tu étais un fréquentable et tout ça. » Et Maralba, comme c'est un excellent communicateur, il récupère l'affaire pour lui, il lave l'autre, il dit « moi, de toute façon, moi, je suis beau, je suis 100% naturel. » « Je ne fais pas de tatouage, je ne fais pas de tchoco, je ne fais pas de tchoco. » Et quand il dit « je ne fais pas de tchoco », l'autre frangin, Nick Sosa, ils se sont concernés. Donc, du coup, il vient et dit « moi, je ne fais pas de tchoco, toi-même. » Et du coup, ça va dans une ambiance drôle, fun, comme on aime sur Compleximène, ça se balance des gens typiques. On dit « ah, Nick Sosa, viens voir Maralba, parlez Maralba, viens voir » et tout ça. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, on est dans une bonne ambiance. Et du coup, moi, je sais que ce genre de choses marche bien. Quand il y a des petites piques, quand c'est fait dans la bonne ambiance, les parlementaires ou les Congolais aiment bien qu'il y ait ce genre d'ambiance. Ils peuvent rigoler « ah, l'autre, on l'a insulté, machin, machin. » Donc, du coup, moi, pour éviter de faire s'éteindre le sucre, je fais des lettres de motivation. Que j'envoie à tous les frangins. J'envoie à Spirita, j'envoie à Stone. Donc, du coup, j'envoie d'abord à Spirita. « Voilà, Madame Spirita, je suis GFL, machin. Je viens auprès de votre bienveillance, sollicité. » « Voilà. Qui parmi ces rappeurs est le plus beau qui rappe mieux ? » « Speed te répond. » « Speed répond. » « Speed dit, bon, écoute, moi, je ne veux pas dire qui est plus beau. » « Mais ce que je peux dire, c'est que s'il y en a qui se considèrent meilleurs que l'autre sur le rap, il y a une bonne base, c'est le freestyle, en fait. » « C'est un freestyle, vous envoyez, et puis sur la page, les gens vont dire, « Bon, moi, je préfère celui-là, celui-là. » « Moi, j'ai trouvé que c'est une super idée. » « Donc, du coup, puisque l'affaire commençait à Brazzaville, je me suis dit, puisqu'il y a beaucoup d'audience là tout de suite, je vais insérer mes frangins pour que ça ne reste pas qu'à Brazzaville, que ça devienne quelque chose de domanial, justement. » « Oui, justement. Bien évidemment. » « Moi, comme toutes les choses que je commence généralement, je ne sais pas, ou c'est parce que je l'aime beaucoup, je suis fan de sa musique, ou peut-être parce que je l'aime en tant que personne, je commence toujours par Mixtone. » « J'ai fait un Mixtone, je dis, mais Mixtone et tout, machin, qui est le meilleur rappeur entre les deux ? » « Et machin, entre Maralba et Nick Sosa. » « Lui, il dit non, ils sont des bons rappeurs tous les deux. » « Donc, il évite de se salir les mains. » « Ensuite, on prend, enfin, à Teddy Benzo et tout ça. » « Chacun dit, Teddy, au lieu de dire qu'ils sont bons tous les deux, « Bon, ils sont bons, mais moi, je suis le king. » « Donc, du coup, les gens disent, « Ah, toi, tu dis que tu es le king, on te pose la question de rappeurs qui sont le king. » « Mais donc, toi aussi, il faut faire le freestyle. » « Donc, jusque-là, tout va bien. » « Maintenant, ça a commencé à devenir, ça a tourné au vinaigre. » « Quand on est passé, enfin, non, même pas là, parce qu'on commençait à faire des freestyles, Nick Sosa, il balance. » « Quand il entend ce qu'il était à dire, faites des freestyles, Nick Sosa, il balance son freestyle. » « Kekolo se sent concerné parce que sur une capture, parce que ça allait dans tous les sens, Maralba, on lui pose la question, « Est-ce que tu es plus beau que Kekolo ? » « Je lui dis, « N'allez, qui est un beau gars ? » « Ah, Kekolo, dis moi aussi, je vais rapper. » « Jusque-là, on est dans une ambiance... » « C'est un bon délire. » « On est fan, on est dans une belle ambiance. » « Donc, du coup, Nick Sosa, il envoie son freestyle. » « Ensuite, Kekolo s'envoie son freestyle. » « Ensuite, Maralba n'envoie pas tout de suite son freestyle. » « Puisque pour lui, c'était prévu le 7. » « Le 7, le 20 sur 20. » « Donc, Nick Sosa, quand il envoie son freestyle, frère, c'est là où on passe à une audience, on pète le milieu de vues pour une vidéo de deux minutes. » « Et du coup, après, je crée des notes vocales domaniales avec des images. » « Pour moi, dans le but de quoi ? » « Je sais que beaucoup ne les connaissent pas sur Compleximénie. » « On met des images où ils sont en concert. » « On met des images où ils sont... » « Voilà, des belles images. » « Jusque-là, pour toi, le but, c'est juste que le public puisse découvrir les artistes. » « Mais c'est mon but, en tant qu'homme de média, de promouvoir les œuvres culturelles. » « Mais de le faire d'une manière qui va être attractive. » « Attractive, pardon. » « C'est pas seulement publier pour publier, mais c'est publier pour qu'il y ait de l'impact. » « Et quand je me suis rendu compte qu'il y a de l'impact, on a développé des rubriques, comme la note vocale domaniale. » « On met des images. » « Nick Sosa, il parle à Maralba. » « Yo, Maralba, moi, je te parle. » « Moi, je suis meilleur que toi. » « On balance des images de concert. » « Donc, pendant que les gens écoutent la note vocale, » « Ils sont en train de voir. » « Ils sont en train de voir les images où on voit des artistes. » « Et c'est vraiment bon enfant. » « Ça part bien. » « Les gens découvrent. » « Ah, mais finalement, le gars l'a bien. » « Lui, c'est qui ? » « Je veux m'abonner à sa page. » « Une très belle ambiance. » « Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? » « C'est que Nick Sosa, il envoie Kekolos envoie. » « Et ils sont en train de se balancer des freestyles. » « Un coup, c'est Nick Sosa, un coup, c'est Kekolos. » « Et la guerre est vraiment machin. » « Maralba ne balance pas tout de suite un freestyle, » « mais il nous met la bonne ambiance avec des notes vocales. » « Comme il est un peu comédien, on est dans une bonne ambiance. » « Maintenant, Maralba balance son freestyle. » « Ça veut dire que tous les gars de Braza ont balancé. » « Les grosses têtes, sauf Isaïs, » « qui a sollicité se mettre en retrait. » « Du coup, pour les parlementaires, c'est genre, il n'y a que Braza, mais Pointe Noire, comment ? » « On va rappeler pour ceux qui nous écoutent que les parlementaires sont les fans de Complexe Imani. » « Toi, c'est comme ça que tu les appelles. » « C'est comme ça que je les appelle. » « Et c'est comme ça qu'ils se définissent eux aussi. » « Donc, les parlementaires, on commence à se poser la question de savoir, « mais pourquoi pas les gars de Pointe Noire ? » « Donc, du coup, moi, je vais vers mes gars. » « Je dis, non, là, 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 quand c'est comme ça, il faut balancer parce que... » « Et au moins, ça n'est moins son, il me rebouille. » « Donc, du coup, je vais chez Mixton, Mixton dit, ouais, mais écoute, moi, je n'ai pas le temps. » « Moi, je publie la note vocale. » « Les gens disent, non, toi, il ne faut pas nous faire honte, il faut machin. » « Donc, du coup, c'est toujours bon enfant. » « Finalement, Mixton balance. » « Mixton balance et c'est super, ça pète le feu, mon frère. » « Il a fait le truc, tu sens que vraiment avec tout son cœur. » « C'était bien, mais on est content. » « Teddy Benzo promet qu'il va balancer, mais depuis, ça tarde. » « Ah, il promet. » « Il avait fait dans une note vocale où il dit, non, moi, je vais faire... » « Avant, même Mixton, c'est lui qui fait la note vocale pour dire, « Mais écoute, moi, je vais faire mon bail et tout ça là. » « Mais j'attends que tous les gars de Braza balancent d'abord, que tous les Kings et les As là balancent, moi aussi, tu vas voir. » « J'ai déjà préparé mon bail, j'ai même écouté ce que Mixton a fait. » « C'est un bon délire, on va tous les tuer. » « Il y en a qui vont arrêter le rap. » « Nous, on se dit, on continue d'être bon. » « On est content, il y a la chaleur, tu vois. » « Très bien. » « Donc, maintenant, quand Mixton balance, après les gars comme les YubiCap, les MC Lumumba, beaucoup de rappeurs de pointe mort ont balancé, balancé. On est dans une bonne ambiance de freestyle, de « Tiens, je suis rap mieux que toi » et tout ça. Et Kekolos, ça leur fait, dans ses pics, ils parlent de cheveux. « Nongue, Nabasuki, machin, kwenakabano. » À l'autre, ils se sont visés personnellement. Ça, c'est Bumboy qui se sent. Voilà, ils se sont visés et il fait une vidéo, il m'envoie, où il parlait des loyers de Kekolos. Moi, j'ai dit « Non, 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 non. » « La guerre, elle est domaniale. » C'est-à-dire que domaniale, là, il faut que ça reste bon enfant. À partir du moment où on commence à parler des vies privées, on sort du contexte. « Non, mais toi, tu as publié les choses. » J'ai dit « Non, ce n'est pas pareil. » Moi, je suis l'arbitre. Moi, ce que je dois faire, c'est de pouvoir faire de telle sorte que ça reste bon enfant. Il y a un carré que les artistes doivent respecter. Voilà, si, parce que Zélie Benzo dit « Oui, machin, les guerres ne marchent pas. » J'ai dit « Non, la guerre, si ça n'avait pas marché dans les années 90, c'est parce que vous n'avez pas mis de limites. » Comme dans toute chose. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui créent des lois. Si vous voulez faire votre chose, que ça reste bien, même chez nous, en droit, c'est le législateur qui crée. Donc, c'est un homme. Pareil, quand vous voulez faire un truc, on veut faire, par exemple, cette antenne, c'est à toi de nous définir tes règles et nous, on vient, on fait les règles. C'est comme ça que ça se passe. Pour éviter les débordements. Et lui, il s'est senti un peu frustré que je ne diffuse pas cette vidéo-là. Quelqu'un autre s'est envoyé une vidéo où il parlait de Maralba, il dit « Machin, stérilité, compagnie, mais toi, toi, tu as ta femme, pourquoi tu ne mets pas au monde ? » J'ai dit « Non, non, non. » Ça aussi, non. Parce que ça, on va ressentir du contexte, de la bonne ambiance. Voilà. Donc, ça partait « Bon enfant » et tout d'un coup, Teddy me fait comprendre que finalement, moi, je ne peux pas le faire parce que je ne vois pas ce que ça peut m'apporter. Moi, quand je fais des choses, j'essaie toujours de voir en termes d'image ce que ça peut m'apporter. J'ai beaucoup plus à perdre. De toute façon, effectivement, c'est vrai parce qu'on est sur le mode freestyle, tout le monde a l'œil. Si tu te loupes, écoute, les gens, tu perds en crédibilité. On va dire qu'un tel rap mieux que toi, en réalité, c'est ça qui se passe. C'est que si tout le monde est en train de regarder, Kekolos est sorti, tout le monde se pose la question « Mais putain, ce mec-là, où était-il ? » Très fort. Très fort en machin. Il a des punchlines de malade. Tu vois ? Et je tiens à préciser aussi que les freestyles, ce n'est pas le clash. Parce qu'on a reçu de Casey Montellano pour ceux qui les rappeurs de... Si tu es rappeur, si tu ne connais pas Casey Montellano, ça veut dire que tu as un problème. Donc, le freestyle, c'est que c'est tout le monde qui balançait. Casey Montellano a envoyé son bail. On a les Mav Kongo, Kossia Kongo qui a envoyé leur bail. Mais ils ne sont pas dans le clash. Ils sont dans des bails où ils te font comprendre. Il y a une punchline qui sont sortis comme « Ne confonds pas le talent à la sauce et le riz. » « Le rap nous va si bien comme la sauce et le riz, frère. » Pour écrire quelque chose comme ça, il faut être intelligent. Et nous, on kiffait. On est dans le bail où quand il y a des punchlines clash, c'est bon. Quand il y a des punchlines qui font réfléchir, c'est bon. C'est un délire. Et du coup, Teddy Banzo me dit « Moi, je ne vois pas ce que ça peut m'apporter en termes d'image. » « Je ne fais pas. » « Je ne fais pas. » « Ok. » « On continue à recevoir de la bonne ambiance. » « Après, Loïc, permets-moi d'arrêter un petit peu par rapport au timing. » « Oui. » « Mais toi, tu as fait un direct où tu les as fait passer pour des losers pour dire que « Bon, mais voilà, ils sont en train de tailler et tout ça. Ils ne veulent pas. Tu as parlé de Benzo et tu as parlé de Mixed Tone dans ton direct où tu as dit que les mecs ne veulent pas faire ça parce qu'ils ne se sont pas prêts, ils ne sont pas chauds. » « Non, je n'ai pas fait de direct pour dire ça. Je ne suis pas beaucoup trop intelligent mais je ne peux pas me permettre de le faire. Ce que je disais aux gens parce qu'il y avait la demande en commentaire. Frère, tu n'as plus de 100 commentaires, on est en train de les taguer. » C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la pression du public, frère. Quand tu as un truc comme ça où les gens de Braza ont envoyé du lourd, il y a même la petite Jessie B qui a envoyé du lourd, les gens vont vous appeler, frère. Vous êtes les têtes d'affiche. Ce n'est pas moi. Les gens vont vous dire « Mais toi, mais comment mon courrier, gars, il y a des bails comme ça et tu ne réagis pas. » Voilà. Donc, du coup, moi, je demande aux gars, ils me disent non. Les gens me posent la question. Je dis non. Eux, ils ont décidé de ne pas faire mais on ne peut pas les en tenir rigueur. C'est leur choix. Tu vois, parce que les gars de Braza ont fait les bails. Eux, ils se disent pour leur raison qu'ils ont choisi. Et c'est parce qu'on discutait avec ces mecs, Mixtone et machin, et Teddy sur WhatsApp. Je les ai fait comprendre qu'il n'y a pas de problème parce que Mixtone m'a fait comprendre que de toute façon, il me l'a dit sur WhatsApp. Et moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est qu'il me dit que ma audience est-ce qu'il m'a dit pour la brasserie est-ce qu'il n'y a pas. Donc, pour ne pas citer, j'ai... On va revenir sur ça, chers auditeurs. C'est un énorme plaisir de savoir que les messages sont en train d'arriver. De autant, on va mettre un message tout à l'heure. Maintenant, tu m'as repris. Alors, on va revenir tout à l'heure dans le temps de laisser Maman Lee Yanga. On va lui laisser faire son ambiance et on revient dans quelques minutes pour pouvoir continuer avec cette histoire d'Omanial que nous raconte Loïc Djembo. Très, très belle histoire avec les artistes du Congo Brazzaville. On écoute le titre Élégance où il y a eu 5 artistes au point noir. C'est une très, très belle chanson d'ailleurs. Restez branchés, connectés. 06 991 76 78 pour vos SMS. On revient tout à l'heure. Yes, OK. De retour dans votre émission au week-end. Le rendez-vous le plus emblématique de la radio et le rendez-vous autorisé et tous mes invités sont là. On célèbre bien l'indépendance de la République du Congo 60 ans. On est avec Loïc Djembo Fumon Zinzi. On est avec Big Willie Big. Tu prends ton micro. Oui, salut, salut. Joyeux anniversaire à toi, Big Willie. Merci, merci. On va chanter tout à l'heure avec la guitare de l'élique Djembo. Bonjour, boys. Bonjour. Néronamai. Toujours n'a qu'adré. Toujours n'a qu'adré. Ma perte. Toujours n'a qu'adré. Et ça l'a bien, vraiment. Alors, chers auditeurs, on est de retour après la tranche d'animation de Maman Liaga, après le journal de Ponton et FM. Et donc, nous sommes avec vous, chers auditeurs, pour continuer avec la tranche d'animation Move Weekend, le rendez-vous le plus emblématique. Et comme vous le savez, tous les samedis, nous vous apportons de l'information, du divertissement, mais également de la culture. On reçoit des artistes aujourd'hui. On a discuté également avec Lord Chris. Et on va prendre Big Willi. Alors Big, bonjour et bon arrivé Ndeni. Bonjour, bonjour Nino. Sinon, comment ? Ouais, ça va. Alors, c'est ton avis aujourd'hui. Comment ça se passe ? Comment ça s'annonce ? Ouais, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Ouais, ça va. Et bien, dis bien déjà. Ça vient commencer à côté de Loïc. Ouais, la guitare. Ça veut dire qu'il a une très très belle ambiance. Alors, on va nous après. Salut, la famille. L'homme de lobby. Aïe, on est là. Le titre qui est en train de mettre tout le monde d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on a remarqué. C'est ce qu'on m'a dit là. Mais toi-même, mais toi-même, t'as pas remarqué. Bon, difficile pour nous, les artistes. En fait, quand tu as une oeuvre qui est sur le marché, après, le retour, ce petit appétit. Bon, mais après, déjà, ça fait à peine 3 semaines que le morceau, il est out. Moi, on me dit que les plus vigilants sont les artistes. Ceux qui sont vraiment vigilants quand ils mettent un truc, chaque fois, ils vont voir et tout, le nombre de vues. Mais quand tu me dis que vous, les artistes, après, quand vous laissez un truc, vous êtes un peu... Non, ça, 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 ça me concerne comme... En fait, ça, c'est perso. Ça, c'est moi, c'est comme ça que je travaille parce qu'en fait, il y a une équipe qui est là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Il y a une équipe derrière. Donc, le 06-991-67-78 pour revenir, prépare-nous le lobby. Deneau, ils appellent. Lobby, je pense qu'il y en a. On va revenir à Loïc. Loïc, on est en train, avant qu'on puisse... Avant qu'on puisse laisser la place à Maman Liama, on est en train de parler de la guerre domaniale. Bien, mais... Donc là, on revient à la deuxième partie. Le sucre. Voilà. Sous canne à sucre. Sous canne à sucre. Alors, on est arrivé là où tu disais que Mixtone a balancé. Oui. Voilà. Et Benzo a refusé. Benzo a dit qu'il n'allait pas balancer sous prétexte que ça ne lui concernait pas. Voilà. Donc, Teddy, avec qui je discute très souvent, à la base, il était pour. Maintenant, quand Kekonos fait un freestyle et qu'il dit basuki, machin, qu'il n'a qu'à bannot, Teddy, regarde Mixtone. Parce qu'ils sont souvent ensemble. Ils voient la réaction qu'a eu Mixtone. À ce moment, ils m'envoient le message pour dire, frère, finalement, il vaut mieux que je... Naison à moi, Sima. Parce que j'ai vu ce que Mixtone a écrit. S'il le sort, frère, on sort du sucre. On va maintenant au vinaigre. Tu vois. Donc, du coup, ce n'est pas la peine que moi aussi, je m'y mette. Là, on a dépassé les bornes. Ça, c'est Benzo qui te dit. Ça, c'est Benzo qui me le dit. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'il y a plein d'autres rappeurs qui continuent à envoyer du lourd. J'ai parlé de Kessi Montellano. J'ai parlé de Mav Congo. Frère, on a eu des freestyles du level. Voilà. Donc, on se dit, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc, après, on continue à causer avec Mixtone et Teddy. Ils me font comprendre qu'au final, ils ne peuvent pas. Chacun sa raison. Pour Teddy, déjà, il n'aime pas... Il doit savoir en termes d'image ce que ça le rapporte. Ça ne lui concernait pas parce que ça ne lui rapportait pas. Pour Mixtone, c'était plutôt, bon, écoute, voilà, les audiences, c'est sur ta page. Donc, du coup, quel intérêt pour moi de le faire encore. D'autant plus qu'il avait déjà fait et puis on avait validé. Donc, du coup, moi, j'étais content et puis on est passé à autre chose. Donc, j'ai été surpris comme tout le monde. Après, les autres aussi, vous pouvez donner votre avis parce que... Oui, c'est du moment qu'on est entre artistes. Donc, j'ai été surpris comme tout le monde de voir finalement la réaction de Teddy sur les réseaux pour dire que voilà, il n'est pas... il ne partage pas finalement le même avis que le mec de Complexe Imeni, c'est-à-dire moi, parce que pour lui, la vision était erronée et que les clashs, au final, ne rapportent rien au mouvement. Et puis voilà, après Mixtone qui a sorti un truc de ta femme chante, toi-même tu chantes. Non, 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 là, on va... Là, 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 on va revenir sur ça. Donc, déjà, Benzo, il refuse. Il était dit, Benzo, je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce qu'après, il a fait des captures de ta faim en direct. Pour eux, quand tu fais le direct, en fait, tu parles d'eux dans tes directs dans le sens où, voilà, ils ne veulent pas, ils ne kiffent pas et tout ça là. Voilà, ils ne sont pas partants parce qu'ils ont la trouille et tout ça là. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont perçu la chose. Voilà pourquoi ils l'ont mal chope en fait. Bon, après, je reviens à la publication de Mixtone parce que j'aurais bien voulu qu'ils soient là, je les avais invités, mais ils sont indisponibles. je vois la publication de Mixtone où Mixtone dit bon, mais voilà, lui-même, il est artiste et tout ça là. En fait, il ne mentionne pas ton nom. Je vois tout de suite, après, ce sont les fans qui viennent pour dire ouais, mais Loïc, tu es où et toi, on parle de toi et tout ça là. Donc, toi, comment tu le perçois quand il dit ta femme ? Parce qu'après, j'ai dit à Mixtone, moi, je te le dis, je l'ai écrit sur WhatsApp, j'ai dit mais frère, tu ne dis pas sa femme et tout ça là dans une publication. c'est Mixtone qui dit bon, mais en fait, sa femme aussi est artiste et tout ça là. J'ai dit bon, en fait, tu es sorti du cadre artistique pour cette fois-ci parler de sa vie privée et tout, ce n'est pas cool. Il me dit en fait, je n'ai pas insulté sa femme, ça fait aussi partie de la promotion et tout. J'ai parlé de sa femme et fait de la musique et tout ça là et s'il communique très bien, pourquoi ne pas le faire pour qu'elle soit sur sa femme ? Toi, toi, comment tu le perçois ? Comment je l'ai perçu ? Déjà, le message de Teddy, moi, ce sont les artistes qui font les pages. Pourquoi ? Pourquoi il l'a fait ? Parce que sur Complexe Imen, il y en a 20 000, 20 500, d'accord ? 20 000 abonnés. Quand il fait, avant qu'il fasse en direct, forcément, quand eux, ils ont fait des publications, frère, tu as des parlementaires qui sont allés les lubrifier là-bas sur un commentaire pour dire, ouais, mais pourquoi vous faites ça, etc., vous voulez vous sucrer derrière le buzz de l'autre et tout ça. Donc, du coup, Teddy a fait la capture, je pense, bon enfant, pas forcément pour menuer, pour dire, écoutez, nous aussi, les artistes, c'est nous qui faisons les pages. Ça, je peux pas mal le percevoir, mais ce qui est bizarre, c'est de dire que ce sont les artistes qui font les pages ou les médias et c'est pas les médias. Non, moi, je pense que c'est complémentaire. Les artistes font les pages et les pages font les artistes. Pour un jeune artiste qui a 100 abonnés, pour lui, c'est une aubaine de passer sur un média qui a 20 000 afin de se faire découvrir. Très bien. De la même manière que quand tu fais ton morceau, j'ai écouté Lobby qui est un super morceau, mais pour qu'il s'étende. Ce serait bien qu'il passe sur trace. Donc, passer sur trace, c'est une aubaine pour un artiste. Je sais pas si je me fais comprendre. Non, c'est bon. Voilà, donc en gros, le message de Teddy ne m'a pas dérangé tant que ça. Après, tu reviens sur Mixtone qui parlait de... Oui, maintenant pour Mixtone, en fait, ça m'a fait un peu bizarre dans la mesure où Mixtone, comme je le dis, moi, je suis arrivé à Brazzavie à Pointe-Noire ici en 2016 et à partir de 2017, je pense qu'on a commencé à travailler ensemble même le premier Complexe Imeni, si tu veux, c'est avec Mixtone que je l'ai fait parce qu'on avait organisé le JFL Show, le premier. Il a toujours fait partie de mes activités. Quand je commence Complexe Imeni, le média social, c'est le premier invité que je reçois. Ça veut dire la relation qu'on a. Donc, qu'ils parlent de... qu'ils disent que je n'ai pas mentionné son nom, frère, j'ai 20 500 abonnés, ça fait 20 000 Congolais ou si tu veux, 19 000 Congolais avec 1 000 d'autres personnes. c'est sur Complexe Imeni. J'ai une page d'artiste qui fait... j'ai 5 500, ça fait 25 000. Mon génération 2.0, on est à 4 000, ça veut dire qu'on nage autour de près de 40 000 personnes. Donc, si tu ne cites pas mon nom et que tu dis un truc comme ça, les 40 000 personnes seront que c'est à moi que tu t'adresses. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai trouvé bizarre effectivement qu'ils sortent du contexte de je suis en train de m'adresser parce qu'on n'oublie pas. on n'oublie pas qu'on est frère. C'est comme moi, j'ai suivi le live de Teddy qui dit frère, moi, je suis ton frère. Loïc, moi, je suis ton frère donc tu oubliais machin machin. Moi, je dis non, je n'ai pas oublié, tu restes mon frère. C'est-à-dire que quand on est frère, Nino Kali, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Si Mixtone connaît ma life et qu'il sait que je peux avoir effectivement une compagne, ça veut dire que moi, je connais la sienne parce qu'on est frère. Naneng a bien. Naneng a bien. Tu comprends ? Je connais aussi sa vie. Maintenant, ce que j'ai trouvé un peu, ce n'est pas lui qui est idiot mais c'est plutôt l'acte qui est idiot. C'est-à-dire qu'en faisant ça, si moi, je dis par exemple à Lord Christ, je commence à parler à la femme de Lord Christ et que je sais qu'on est amie, ça veut dire que moi, j'ouvre la boîte de Pandore. Ça veut dire que j'ouvre la porte de chez moi pour dire que comme lui, moi, j'ai parlé de lui, lui aussi peut parler de ce qu'il y a dans ma maison. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, j'ai compris. C'est à partir de là que ça déborde. Maintenant, il fallait, j'ai même eu Dan Scott qui m'a envoyé un message je pense à une heure du matin parce que jusque-là, je n'avais pas répondu que j'ai préféré dormir. Tu vois, la nuit porte conseil sous l'effet de machin, tu peux sortir un délire qui va sortir du contexte et sous l'effet de la colère. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que imagine qu'on n'est plus ensemble avec cette personne-là. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que lui, il connaît peut-être la relation que j'ai eue avec la fille dont il fait mention. Mais si on n'est plus ensemble avec cette fille et que cette fille se retrouve dans un foyer par exemple et que c'est fini, elle est là, elle est en train de faire son truc et à cause d'une guerre d'amis, au final, on va mettre quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire. Donc en réalité, toi, tu ne le prends pas bien. Non, je trouve qu'il est sorti du contexte et il est allé loin. Mais comme c'est mon frère, moi, je ne peux pas parler. Tu ne peux pas sortir aussi du contexte. Je ne peux pas sortir moi aussi du contexte. Moi, je reste dans la position où c'est mon frère et qu'il s'est mal comporté en parlant de femme, etc. Jadachif, c'est d'elle qu'on fait mention, est une artiste. Elle est lubrifiable, comme tout le monde. Maintenant, s'il a un problème avec Jadachif et qu'elle ne sorte pas, mais qu'il le dise, mais qu'il n'attende pas que Loïc fasse quelque chose. Loïc, homme de médias et artiste. Et en fait, moi, je n'ai pas compris dans la mesure où je suis facilement lubrifiable. Dans la mesure où je suis un artiste, mais je ne sors même pas de morceaux. Je ne sais même pas si la débrouille a dépassé les 100 vues sur YouTube, frère. Je suis facilement attaquable. C'est-à-dire que pour ça, tu n'as pas besoin pour se faire d'aller parler de campagne. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense que les artistes qui sont ici également ont compris le point de vue de Loïc. On va clôturer avec cette histoire. Il y a une autre vocale qui est en train de circuler. Il y a une autre vocale que tout le monde, je pense. Moi, je l'ai reçue. Où tu demandes à quelqu'un d'envoyer 2000 francs pour pouvoir mettre sur la toile les vidéos freestyle. Rapidement avec ça puisqu'on n'a plus assez de temps. Il faut qu'on... Mais bien sûr. Écoute, Complexe Imen est un média social. D'accord ? Et étant un média social, on a une grille tarifaire. Je pense qu'il y a des artistes qui m'ont déjà contacté pour me dire « Bon, frère, on va faire tel, 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 tel plan de communication. » Mais moi, je te dis pour ça, c'est comme ça qu'on travaille. Je pense que parmi vous, il y en a qui m'ont déjà contacté pour ça. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique. Quand on rentre dans la guerre domaniale, ça veut dire que 95%, sinon 99% de mon contenu deviennent des vidéos freestyle. On ne fait plus de promotion, machin, machin. On passe de ça. Ce qui fait que comme le forfait n'est pas gratuit, frère, je te taxe ce truc-là elle est bien de moi, mais je l'envoie à tous les artistes qui font des freestyles. Pour ceux qui sont en France, parce qu'on reçoit des artistes qui sont en France qui disent « Tiens, moi, j'ai envoyé mon freestyle. » Mais tu ne vas pas lui dire d'envoyer 2000. Ça n'a aucun intérêt. À lui, tu dis « Tu envoies quand même. On regarde si c'est bon, on diffuse. » Par contre, il faut penser en tant qu'artiste à communiquer. Il faut que tu me promettes quand même que tu vas avoir une communication pour un audio, pour un clip, pour ce que tu veux parce qu'on est là. Encore une fois, si tu me permets, on ne fait pas dans la charité. On vient pour chercher l'argent. Très bien. Voilà, c'est ça. Alors, je pense que le message, il est passé. C'est Papi Diapolongo qui dit « Loïc Diabosak de Foufou. Il paraît que tu pleuras à la maison. » On n'est pas là. On a déjà fini avec cette histoire. Non, pas du tout. C'est juste que moi, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est les considérations personnelles. Comme je dis, peut-être que je ne suis plus avec la personne. Maintenant, imagine le degré de la personne qui n'a rien fait. qu'elle ressente ça comme ça, juste parce que j'aurais des problèmes avec Boom Boy. Non, ça n'a aucun intérêt. Très bien. En tout cas, chers auditeurs, faites-nous des messages au 06981 76 78. On est avec Noiz April qui est avec nous, l'homme de lobby. Il a un titre qui marche très très bien. Actuellement, on va parler de ce single qui est sorti depuis février. En audio. Février. J'étais à Brazzaville quand t'as sorti. Depuis janvier, le 20 janvier. Ah, le 20 janvier. Donc, moi, je ne me rappelle plus trop. Non, mais je suis rentré en février, je crois. Mais sinon, c'est sorti, ça fait quand même un moment et ce titre marche très très bien. On a également Big Willie, c'est son anniversaire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Big Willie? J'ai les anniversaires avec la guitare. Bien sûr, non, mais c'est lui-même qui va chanter parce qu'on était en train de faire quelque chose tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, chers auditeurs, vous suivez mon week-end. S'il y a possibilité, tu nous prépare lobby. Deux. Voilà. Juste après. Juste après. Si j'avais eu des ailes, je serais une irudelle. La vie serait tellement belle, j'aurais une vue, j'entends une pleine. Je parfumerais les étoiles, je ferais le tour de la terre. Je m'en irais l'un ancien, avec quelques cornets. Ensemble, on fait la force, l'union nous rend plus forts. Laisse-moi dans ma pédance sans pour autant me faire de l'ordre. Je puisse pleurer de l'ordre, du diable, car le diable est dans l'ordre. J'ai le mal à faire de mon peur, alors je suis fous de ça. Je préfère plier au parlement, moi je regarde que les actions quand elles sont bonnes, alors là je ripose ta réaction. Arrêtons de nous diviser, j'ai fait le tour de la question. Toutes les religions ont ouvert par mon apport en ces exceptions. Le problème, c'est pas elle, mais plutôt l'être humain. Un cœur de pierre, dans la l'oufresse, telle est ce manifeste. Je repense à nos ancêtres en faisant le terre et à l'intérieur des siècles, à leurs ancêtres qui enverraient tous les professeurs de l'île. De Jésus-Christ, à me ramètre à ceux qui ont précédé toutes les religions qui font du même point. Yes I, je m'arrête par là les frères. Yes I. Ouais, j'étais un peu contre ton. Exceptionnel. C'était bien, c'était bien. Joyeux anniversaire. Exceptionnel et belle ambiance. Joyeux anniversaire à Big Willy. Merci, merci. Big Willy, Jamal Jam sur Facebook. Big Willy, allez-y. Recherchez Big Willy sur sa page Facebook. On revient à Noiz Apple. Parle-nous un peu de ta petite histoire. Tu es tombé amoureux de la musique à quel moment ? Ça fait un moment que tu es dans le délire. Ah ouais, ouais. Ça fait un bail. Je pense que j'étais au collège. Quand tu es tombé dans la sauce. Ouais, mais après, à l'époque, c'était plus pour le fun. Avec les amis. À quel moment c'est devenu pour l'argent, vraiment ? Marmango. Oh, 2008-2009. Après, tu t'es dit, il faut que je fasse ça pour les tunes. Ouais, pour les tunes. 2008-2009, on a d'abord lancé notre studio à l'époque avec Biz Ice. Après, on a lancé notre groupe Authentic Style. Après, on n'avait pas assez de clients. On s'est dit, bon, c'est mieux qu'on lance un label parce qu'il y avait des clients fidèles qui devaient en faire des artistes de la maison. Comme les artistes de la maison. On a lancé Violence Musique et voilà, tout est parti de là. Avec Ice ? Avec Ice. Vous lancé Violence Musique avec Biz Ice. Avec Ice nous a appris l'Oxima et Crisus Miller. Très bien. Je connais bien Crisus Miller, on était en Tunisie ensemble. Ah, ok. Donc, il m'a appris à faire des beats. Sérieux ? Yeah, man. C'est un bon pote à moi. Attends, Loïc, toi, tu es juriste, tu es journaliste. Si tu continues, tu vas te fatiguer, je vais te faire trop de choses. Là, tu devais. J'ai commencé par le beat making avant même la guitare. Sérieux ? Ouais, et celui qui m'a appris à... Enfin, je faisais des beats et j'allais le montrer et me disait, frère, là, c'est l'Oura, là, c'est mort et machin. Il me donnait des banques de sang en Tunisie en 2009-2010. Super. Un super rappeur et chanteur. Alors, tu finis avec Ice. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, quoi ? Après, le lycée, il y a... À quel moment tu quittes tu quittes Violence Musique ? Non, je ne quitte pas Violence Musique. Je ne peux pas quitter parce que c'est quelque chose que je crée avec les autres. Je suis co-fondateur. Ah, d'accord. Et je quitte plutôt le pays, en fait. Je me retrouve à l'extérieur. Bon, c'était pour les études. Et après, je suis resté 4 ou 5 ans par là. Et 2015, je me suis dit il fallait que je recommence avec le Game et tout. J'ai lancé Hold Up. 2016, j'ai lancé Booming. 2017, Fuxima. 2018, Ami. 2019, fin 2019, depuis 2020, on a lancé Lobby. C'est super. C'est un très, très beau parcours. Mais j'ai quand même l'impression que le noise d'April n'est pas souvent visible sur des scènes et tout. Est-ce que c'est ton cachet qui est trop élevé ? Est-ce qu'on ne te contacte pas ? Qu'est-ce qui se passe très exactement ? Non, non, non. Parce qu'il y a eu plusieurs événements. Je sais que tu es entre Brazzaville et Point Noir. Il y a eu plusieurs événements Point Noir Brazzaville juste avant cette histoire de coronavirus. Mais sur aucune scène. Tu vois, noise d'April. Qu'est-ce qui se passe ? Un cachet trop cher ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne pense pas que ce soit une histoire de cachet. Une histoire de cachet. C'est comme ce que je viens de souligner tout à l'heure. J'étais hors du pays. Ah, ok. Je pense que c'est en 2019. Déjà, l'année passée, j'ai eu à faire 5, si je ne me trompe pas, 5 allers-retours entre l'Afrique et ailleurs. J'étais en train de travailler sur mon projet qui va sortir bientôt. Les clips. Tout est même d'après. C'est sur ça que je travaille. C'est plutôt cette année que j'ai fait plus de 8 mois sur place. Et après, il y a la COVID qui nous a attaqué. c'est en fait ça aussi qui te bloque un peu ici. C'est tout ça. Super. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Big Willy, le dernier truc en préparation, c'est un feat avec Malash. Non, non, non. Le dernier truc, c'est avec Frangos. Avec Frangos. Le titre, c'est Namunala. Un très, très bon titre façon Afro-Zou. Quelque chose comme ça. Et le clip, c'est pour quand déjà ? Le clip, d'ici fin septembre, il sera disponible. On a vu le truc avec Arnie. Oui, Arnie. Qui va faire le clip ? Non, le clip, c'est Dan Scott. C'est Dan. Arnie, en fait. Je compte en fait impliquer Nevrax, Nevrax Fosser et Dan Scott pour le tournage du clip. D'accord. Ça sera une première parce que la plupart des artistes en général quand ils tournent, ça va être un seul reste. En fait, je veux avoir deux esprits en fait. Ah d'accord. Sur le même projet. Parce que c'est quand même, c'est un truc très, très lourd déjà qui tourne aussi à Dolizy. Exactement. Voilà. Félicitations pour ton mental de faire, mais parle bien. tu as l'air d'une personne déçue, d'une personne dessus et ça se fait ressentir par ta parlotte. Je crois que c'est PDGM. Voilà. Jour de naissance, joyeux anniversaire dans la diapolisation au king du 15 août. L'artiste Big Willy, langue vie à toi, avoir raison n'est toujours pas la vérité. Papi Diapo Longo, auditeur leader, gros clin d'œil. On va repartir de l'autre côté de la technique pour écouter Lobby, le tout dernier. Une aux appels qui est sorti le 20 janvier 2020. 2020. Voilà. 06 991 76 78 pour vos SMS et Mouv Weekend. On écoute. J'ai vu, j'ai vu.